Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap plein nord. Nous sommes toujours en Égypte, direction les bords de la Méditerranée, pour l'antique et légendaire cité d'Alexandre. Nous sommes à Alexandrie, la cité du phare, 7e merveille du monde, la cité de la bibliothèque, le tombeau d'Alexandre, ou le palais de Cléopâtre. Tout ça a disparu aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour se rappeler à quoi ressemblait cette cité. Mais cette ville ne ressemble à aucune autre ville égyptienne. Il flotte une certaine atmosphère très méditerranéenne, très cosmopolite. Allez, c'est parti pour la visite d'Alexandrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il y a la clim, c'est déjà ça. C'est plutôt propre, la première classe. Franchement, pour la différence de prix, il n'y a pas de quoi se prier. Non, on est pas mal là. Surtout que c'est l'Express qu'on a pris, sinon vous allez vous arrêter à toutes les gares. Donc allez, pourquoi pas. Alexandrie, c'est parti mon kiki, moins de 3h. C'est ce qu'on nous a dit. Inchallah, comme on vit dans ce pays. Bon, c'est un rapide, c'est un express, mais à l'égyptienne. On devait mettre 3h, on va mettre plus de 4h à arriver à Alexandrie. Attention, il y a deux gares, ne surtout pas descendre à la première. Si vous, comme nous, vous voulez être dans le temps, c'est-à-dire dans le centre-ville, il faut arriver à la deuxième. On était pas mal, il y a de la clim. Pourquoi pas, mais à l'égyptienne, j'ai envie de dire, quand on est parti pile poil à l'heure, je me suis dit, non, merveilleux ! La SNCF n'a qu'à bien se tenir. Bon, très rapidement, la réalité nous a rattrapés. C'est quand même pas un train qui casse trois pattes à un canard. C'est quand même pas un train. Bon, pour les taxis, il n'y a pas un qui parle anglais. Alors, pas évident de trouver une adresse. C'est toute une aventure. On s'arrange, moitié anglais, moitié... Moitié arabe, enfin bon, on va y arriver. Le visiteur est souvent déçu quand il visite Alexandrie pour la première fois. Il est accueilli par la corniche, véritable muraille de béton qui donne sur la Méditerranée, les plages pas vraiment propres, la mer non plus. C'est vrai que cette grande cité industrielle, la deuxième ville du pays, est une cité moderne, commerçante, qui a enterré depuis belle lurette l'Alexandrie antique qui nous fait tant rêver sous le béton et sous l'asphalte. Alexandrie, c'est plus un souvenir, un nom magique qui fait rêver. Et pour le visiteur qui décide de rester un petit peu plus longtemps à Alexandrie ou de faire les 200 kilomètres qui séparent Alexandrie du Caire, il sera récompensé parce que cette ville recèle quand même quelques petits trésors. Attention, si vous visitez l'Egypte pour la première fois, vous pourrez vous passer de la visite d'Alexandrie. Si comme moi, vous y venez depuis des années, ça serait peut-être pas mal de venir faire un tour à Alexandrie avec la possibilité en route de visiter le delta. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, première nuit à Alexandrie dans le cadre assez feutré du Stingberger, d'accord ? Cécile, comme on l'appelle ici. On a touché les chambres autour de 80 euros en passant par Booking, un peu à la dernière minute, il faut bien se dire. Alors c'est vrai que c'est assez classe. Par contre, dans la chambre, malheureusement, on avait bien dit qu'on avait une petite, il fallait payer un extra bed. Ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, pour le reste, pas trop mal. C'est en restauration la façade pour l'instant. Chercher un hôtel un peu classieux et un petit peu old-fashioned sur Alexandrie, c'est au Cécile. Il faudra venir où ? Au métropole, nous irons boire un apéro prochainement. Du point de vue traversée de rue, Alexandrie, Leclerc, même combat. Cherchez pas les passages piétons, il n'y en a pas. Ça nous rappelle un petit peu les calèches de Luxor. Il faut négocier pareil, il faut nourrir le cheval. Enfin bon, bref. Enfin bon, allez, direction la bibliothèque d'Alexandrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, le musée national d'Alexandrie, alors c'est pas le musée du Caire. On est d'accord, on est d'accord ? Quelques belles pièces, coptes notamment, pharaoniques au premier étage également. Donc pourquoi pas, si vous avez un peu de temps sur Alexandrie, jetez un petit coup d'œil au National Museum. Ça en livre l'entrée. Allez, info importante pour circuler dans Alexandrie. Alors les taxis, ils parlent pas vraiment anglais. Il vaut mieux s'armer de patience pour dire où on va. Les tuktuk, visiblement, il n'y en a aucun dans le centre-ville. Il y a un périphérie pour les prendre. Donc faites attention, la circulation est moindre coquère, mais alors quand même, on bouffe de la poussière. Bon, le théâtre d'Alexandrie vient nous rappeler le théâtre. Le temps où la ville était romaine, l'occupant romain l'a transformé complètement à sa sauce un petit peu. Et c'est vrai qu'on se rappelle que Jules César avec Cléopâtre, c'est à lui quand même qui a incendié la bibliothèque. On se rappelle également qu'à la mort de Cléopâtre, l'Egypte tombe dans les mains de l'Empire romain et elle va décliner un petit peu. Elle ne sera plus ce phare de Lorient qu'elle était autrefois, évidemment. Mais bon, petit conseil, parmi les grilles, on voit très bien le théâtre, il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur ou de payer. On fait le tour, on a des belles vues, on peut prendre quelques photos. Après, les fanas d'archéologie, évidemment, pourront rentrer. Mais on se contentera de la vue qu'on a d'ici, c'est quand même pas non plus le théâtre d'Éphèse, évidemment, ou celui d'Orange, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la petite histoire, vous vous en doutez, c'est Alexandre le Grand qui fonda Alexandrie, l'une des nombreuses Alexandries, d'ailleurs, de son règne, un petit peu partout à la suite de son grand voyage et de ses expéditions. Il est en route pour conquérir l'Empire perse de Darius. On est dans les années 330 avant Jésus-Christ. D'accord ? La ville deviendra le phare de Lorient, l'une des plus belles et des plus légendaires citées de l'Antiquité. D'accord ? Avec la conquête arabe en 640, malheureusement, la ville rentrera un petit peu en retrait. Les Arabes choisiront El-Kaïra, le Caire, comme nouvelle capitale. Il faudra, par exemple, quand Napoléon visite Alexandrie en 1798, la ville n'est que l'ombre d'elle-même, n'est plus que l'ombre d'elle-même. D'ailleurs, Champollion, quelques années plus tard, le dira, il est très déçu de la visite d'Alexandrie. Il faudra attendre quelques décennies plus tard, mais Métali, qui refera de la ville une ville moderne et cosmopolite, elle reprendra tout son lustre, un point d'ailleurs qu'on la surnommera, le petit Paris, fin 19ème, début 20ème. D'accord ? Par la suite, c'est vrai que cette cité cosmopolite va faire un petit peu rêver, elle sera l'une des villes les plus attachantes et les plus attirantes d'Egypte. Avant, malheureusement... Elle est d'ailleurs, pour la petite histoire, le port d'entrée de l'Egypte. Pour tout visiteur, pour tout touriste, le tourisme se développe, Thomas Cook, etc. En mal de pharaon, en mal de pyramide, en mal d'exotisme, c'est la porte d'entrée de l'Egypte et on traverse la Méditerranée. Mais la première chose qu'on voit en arrivant à l'Egypte, c'est Alexandrie, évidemment. Dans les années 60, le transport aérien va marquer la fin d'Alexandrie, va complètement court-circuiter Alexandrie. Elle n'est plus la porte d'entrée, on la survolent à peine. Elle va être un petit peu à l'écart des flux touristiques, un petit peu à l'écart finalement du reste de l'Egypte, même si de nombreux Égyptiens viennent ici en villégiature, l'étaient venus, quand au Caire, la chaleur est étouffante. Alors, où loger à Alexandrie ? On a tenté le steamburger, old-fashioned, c'est vrai qu'il est en travaux, il sera rénové, peut-être qu'il aura un meilleur lustre quand on reviendra. Mais la bonne adresse qu'on vous conseille, Royal Jewel. On est plein centre, on n'est pas très loin du métropole et du steamburger, je vous l'ai dit. Tout nouveau, tout neuf, tout propre, assez rare en Egypte, ça fait un an qu'il est ouvert. On est dans une ancienne bâtisse apparemment du roi Farouk, qui a été transformée ensuite par un bâtiment militaire. Et aujourd'hui, c'est un hôtel fin, bon, neuf. Les chambres sont vastes et superbes, surtout si comme nous vous êtes surclassés, dans les chambres un petit peu, on va dire, haute gamme. Il y a un petit salon, la salle de bain est superbe. On n'a pas grand-chose à reprocher à cet hôtel. Le petit lèche, top, avec un buffet. L'accueil de la part du service, là aussi, est top. Pour l'instant, c'est nickel, pourvu que ça dure. En tout cas, c'est l'adresse qu'on vous conseille ici, Royal Jewel. N'hésitez pas à demander, à parler avec le manager, pour avoir une petite réduction de ce qu'on a eu, nous. Enfin, nous, on a une chaîne YouTube. Allez, à peine arrivée à Alexandrie, coucher de soleil sur la ville et sur la mer. Sublime ! La température a l'air plus agréable ici. Alors, j'espère qu'avec l'air marin, on suffoquera un peu moins qu'au Caire. Sous-titrage ST' 501